Bonjour à tous et bienvenue ici à la maison des parents à l'hôpital Saint-Jacques de Besançon dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Alors saviez-vous qu'il y a plus de 60% des mamans à la maternité qui allaitent ? Et c'est après que nous perdons en chiffres et que les chiffres baissent à moins de 35%. A trois mois il n'y a plus que 35% des mamans qui allaitent. Alors ce n'est pas le cas des mamans qui sont parmi nous et des papas bien sûr. Bonjour les papas qui sont là en soutien. Elles, elles ont fait le choix d'allaiter, elles l'assument. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi d'allaiter vous Nadine par exemple ? On le voit, Tom il est au top. Moi ça m'a paru tout naturel, je voulais donner le meilleur à mon enfant. Donc voilà, je n'avais pas de choix à faire, pour moi c'était normal de l'allaiter. Personne ne vous a poussé ? Vous aviez des gens dans votre entourage qui allaitaient déjà ? Oui, ma soeur a allaité. Est-ce que ça a été tout de suite facile ? Non, au début j'ai eu quelques difficultés. Ça a duré peu de temps, une quinzaine de jours, où j'avais des petites crevasses au bout des seins. Mais après, une fois que la douleur n'était pas assez, il était beaucoup plus simple. Et pourquoi ce choix ? C'était personnel pour vous, pour le bébé, pour les bienfaits ? Oui, c'est pour les bienfaits, pour le bébé et puis pour moi, parce que du coup c'est facile, on n'emmène pas de biberon, pas d'eau, on n'a pas besoin de préparer quoi que ce soit. On le met aussi souvent qu'on veut, c'est bien plus facile pour lui. Alors on se pose la question du papa, souvent dans ces cas-là, on se dit les papas sont exclus de cette relation fusionnelle à deux, on ne peut pas donner le biberon. Sofiane, vous, vous n'avez pas du tout ressenti, vous ne prenez pas les choses comme ça ? Non, pas du tout, non, non, non. On a d'autres temps de complicité, le bain, les promenades, les massages, on a plein, si vous voulez l'allaitement c'est juste une partie dans la journée. Après le reste du temps, on est assez fusionnel avec ma fille et puis la deuxième également, l'allaitement c'est vraiment rien de frustrant pour le papa. On le voit, Néla a l'air bien avec son papa dans les bras. On va passer le micro à Estelle cette fois-ci. Estelle, vous faites partie des mamans qui ont continué à allaiter, alors on va dire tard pour des françaises, jusqu'à 13 mois je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, pour ma deuxième, oui. Et vous aviez repris le travail, comme quoi ce n'est pas incompatible ? Pas du tout, il suffit de pouvoir aussi avoir du soutien ou des connaissances, des informations avant sur les possibilités techniques. Comment vous vous organisiez vous-même ? Alors moi, j'ai un travail à horaire décalé, donc du coup, je n'avais pas de journée type. Donc c'était, je suivais ma fille et selon à quel moment elle avait été, je tirais mon lait plus ou moins tôt au travail. On apprend à se connaître aussi et à faire en fonction de notre habitude d'allaitement. Donc je tirais mon lait au travail, je le donnais à l'assistante maternelle qu'elle puisse lui donner en mon absence ou à mon mari, puisque du coup, il s'est beaucoup, beaucoup occupé de nos enfants. Et puis, quand j'étais à la maison, elle t'était aussi souvent qu'elle voulait. Eh bien, je vous remercie Estelle. On voit que les parents nous ont donné leurs sentiments. On va maintenant aller rencontrer les professionnels de santé. Elles nous attendent de l'autre côté. Frédérique Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes en compagnie de Marie-Agnès Daudan. Vous êtes toutes les deux infirmières puéricultrices. Vous vous occupez aussi du groupement régional pour l'allaitement maternel. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous parler des bienfaits de l'allaitement ? Pourquoi est-ce qu'on a absolument besoin d'allaiter son enfant, selon vous ? Allaiter son enfant, c'est important, parce que ça apporte des bénéfices et à l'enfant et à la mère. Mais pourquoi plutôt que du lait maternisé, on a vraiment des preuves maintenant que c'est meilleur pour l'enfant ? Bien sûr, on a de plus en plus d'études qui nous montrent que les bénéfices sont intéressants et pour l'enfant et pour la mère, et à court terme et à long terme. Donc vous, vous êtes à 100% pour. Est-ce que vous arrivez à analyser pourquoi les femmes, les Françaises, boutent l'allaitement ? Alors les Françaises ne boutent pas à l'allaitement, simplement c'est compliqué d'allaiter parfois sur un long terme. On se rend compte qu'on a quand même 60% d'allaitement à la sortie de maternité, ce qui est une bonne chose. Mais les mamans manquent parfois de soutien, ou ça même parfois de leur famille, puisque les mères ou les grands-mères n'ont pas allaité. C'est des fois difficile de trouver un conseil, donc des associations et des professionnels de santé existent, mais pour les mamans, ce n'est pas toujours facile de les trouver. Est-ce que les professionnels incitent à l'un ou à l'autre, ou normalement on est censé vraiment respecter les volontés de la mère ? Alors l'idéal, c'est de pouvoir accompagner la maman dans son choix, qu'elle veuille allaiter ou qu'elle veuille pas allaiter. D'accord, je me tourne vers vous Marie-Agnès Daudan. Est-ce que tout le monde peut allaiter ? Parce qu'on se dit souvent, moi j'ai pas pu, j'ai essayé mais j'ai pas pu, ou moi je suis sûre que je n'aurais pas eu assez de lait, mon lait est pas bon, on entend beaucoup de choses. Oui, alors il y a beaucoup de préjugés. Il faut savoir que 99% des mamans peuvent allaiter. On a fait des découvertes récentes au niveau de l'allaitement maternel, et on s'est aperçu que toutes les mères peuvent allaiter, mais qu'il faut qu'elles puissent allaiter, par exemple, très souvent. Et puis par rapport à un lait pas nourrissant, c'est vrai que les mamans ne voient pas la quantité de lait qu'elles donnent à leur bébé, et souvent c'est angoissant. Mais on a plus souvent des mamans hyperlactantes, c'est-à-dire qui produisent beaucoup de lait, que des mamans qui ont pas suffisamment de lait. Et vous êtes là pour les secondés dans le groupement, vous avez formé énormément de professionnels. Oui, alors il y a une belle dynamique en Franche-Comté, parce que le réseau périnatal de Franche-Comté a mis en oeuvre une formation depuis 2009 pour les professionnels de la petite enfance. Et donc on a plus de 1000 professionnels formés, donc on espère bien, et on voit d'ailleurs que le pourcentage de mamans qui allaient augmente. Mais en France, on n'est pas des bons élèves au point de vue européen, puisqu'on est quasiment les derniers en Europe avec des taux d'allaitement qui restent assez bas. Ce qui est important, c'est aussi l'accompagnement, une fois la maternité quittée, quand on revient chez soi. Et là, il existe dans notre région beaucoup d'associations. Oui, alors avant les associations, on a souvent les sages-femmes ou les infirmières puricultrices, que ce soit en PMI ou ailleurs. Et puis bien sûr, les associations. Mais probablement qu'aujourd'hui, du fait que le soutien familial est un petit peu réduit, il faudrait que les mamans puissent faire plus souvent appel. Et donc on a un réseau sur le rpfc.fr. J'allais déjà trouver du soutien. Vous pouvez trouver toutes les références des professionnels et des associations. Merci beaucoup Marie-Agnès. Ce sera donc le mot de la fin. Vous retrouverez tout sur Internet. Merci à tous. Merci beaucoup.